Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous proposer la finale de la compétition, la Hoja Orli Azzuri, en gros ça veut dire l'Espagne ou l'Italie, c'est plus simple, on résume. Donc la compétition est très intéressante, ils ont modifié un peu par rapport à la pression de compétition, rappelez-vous c'était un mélange de Croatie et de Portugais, mais c'était seulement 11 en tant que titulaire ou remplaçant de l'équipe. Donc en gros tu pouvais tricher, si tu veux jouer avec d'autres joueurs d'autres nationalités. Là, ils ont changé parce qu'ils ont précisé 18 joueurs en tant que remplaçant ou titulaire. Donc en gros, dans l'ensemble, quand tu joues un match, 11 titulaire et 7 remplaçants, donc tu as 18 joueurs, il te faut automatiquement soit d'Espagne ou d'Italien, voire les deux. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, au moins on profite bien de la compétition. Donc Alain, elle est intéressante pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément de gains, de crédit, mais un pack aura. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut être un pack à 50k, on verra bien. Et là, j'ai fait une équipe italienne. Alors on va dire, oui Cyril, à chaque fois tu as la bonne équipe. Et bah oui, parce qu'à chaque fois qu'une compétition sorte, que la compétition est disponible, je fais directement une équipe. L'autre fois, j'ai fait la compétition avec la team portugaise. Là, j'ai fait la compétition avec la team italienne, et comme par hasard, c'est celle qui se qualifie. Alors je ne sais pas si j'ai un peu de chance ou que j'ai fait au pif, en espérant que face à la France, face à la team France, ok ? Donc c'est parti, mais on va partir pour la finale, en espérant la remporter. 2 à 0 en 8ème, 7 à 2 en quart, et 6 à 1 en demi. Bon, c'est un mis plutôt pas mal, en même temps avec l'équipe que j'ai, c'est tout à fait normal. C'est la deuxième tentative que je fais pour cette compétition. La première, je suis arrivé en finale, enfin pas en finale, je suis arrivé en demi-finale, je gagnais le match, et comme par hasard, je déconnectais des serveurs, une erreur est survenue, et c'est ma compétition, comme un rage kit. Alors je menais 2 à 0, bon, c'est pas très grave, du coup je l'ai refais. J'ai aussi testé l'équipe en division, et franchement elle est très intéressante, je vais tout de suite vous la présenter. Présenter, c'est une team italienne, alors elle n'a rien à voir avec l'Euro, parce qu'il y a quelques joueurs qui ne jouent pas, notamment la légende, Fabio Cannavaro, et bien sûr Marco Verratti et Marquisio, les deux principaux absents du côté de la squadra Azzurra. Et puis les alliés sont très intéressants aussi, très bons, franchement, Candreva et Itzzi, et même si Itzzi n'a pas un super ratio, ni but, pas, il est très important dans la création du jeu. Antonio Candreva, il marque quand même pas mal pour un allié, et le buteur qui est super bon, c'est Pelé, Graziano Pelé, le buteur de Southampton, le buteur italien, 10 matchs, 15 buts et 3 passives, c'est très intéressant, c'est un buteur que j'aime beaucoup, oui il est lent, mais franchement non, je ne trouve pas si lent que ça, et il est agile quand même, pour un grand gabarit, en fait il me fait penser à Giroud, un peu plus rapide que Giroud pour moi, et beaucoup plus agile que Giroud, ça, ça veut quand même la différence. Le mieux de terrain, Marquisio, Marco Verratti, comme je dis, les deux absents, Marco qui est très bon, regardez, 10 matchs, 5 buts et 3 passives, à côté nous avons bien sûr Claudio Marquisio, lui aussi blessé, 10 matchs, 4 buts et 2 passives, en MOC, c'est plus un buteur raté de base, c'est Jovinko qui était très complémentaire, pardon, de Pelé, pourquoi ? Parce qu'il est très rapide et très technique, le voici du match, j'ai rebut marqué, c'est vrai que j'ai jamais marqué avec Jovinko, et 6 passives, c'est plutôt intéressant, la défense classique, Rishito a batté, dans l'axe, Giorgio Kini qui est aujourd'hui, donc on est mardi, en carte I-MOTEN, tout simplement, avec, bien sûr, Fabio Camero et Ocache, la légende bouffonne. Allez les amis, c'est parti, on va partir pour la finale, c'est qui ? Franchement, je vous la recommande, à l'heure actuelle, j'ai perdu un seul match, ils n'y passent, c'était en division, c'est que des victoires, elle est très intéressante, je ne m'en parle pas forcément énormément de buts, à part les deux derniers matchs, ou 7, 6, 2, je ne sais pas combien, mais au final, très intéressante, parce que je joue bien avec elle, on peut beaucoup jouer en passe, Veratimo, qui sont de très bons passeurs, on a un AT qui est quasiment un buteur, qui est Jovinko, qui est pas mal, pas forcément le meilleur, mais très complémentaire de Graziano Pelé, et puis Pelé, bon, voilà, une carte I-MOTEN, je n'ai pas forcément envie de Tesso au début, mais c'est vrai qu'en buteur italien, il n'y a pas grand-chose, il faut être franc, c'est un peu comme l'espagnol, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de gros joueur, à part peut-être Diego Costa, du côté de l'Espagne, mais vu qu'il n'a pas joué l'Euro, je me suis dit, allez, on a changé un petit peu, j'ai testé Graziano Pelé, et je vous le recommande. Maintenant, vite fait, on en anniversaire, je vais parler un petit peu du match d'hier, j'ai pas forcément un favori, voilà, pour l'Italien, l'Espagnol, peu importe qui gagnait, j'étais juste pour moi, pour que le meilleur gagne, et au final, ça s'est bien passé pour l'Italie, très décevant, quand même, j'étais très déçu de la possession de l'Espagne, qui est censée être la meilleure équipe en Europe, qui l'a gagné pas mal de fois, au final, très décevant, le coaching dégueulasse, les joueurs, bah, ne correspondent pas au style de jeu qu'il faudrait dans ce genre de match, le mutin est très bon du côté de l'Espagne, il n'y a rien à dire, mais bon, voilà, si Nesta est pas au rendez-vous, bah, les autres, c'est pas au temps, tout simplement, on va jouer comme ça, quoi, on va jouer en blanc, voilà, comme ça, nickel, donc ouais, un petit peu déçu de la possession de l'Espagne, et très déçu aussi du comportement de Vicente Del Bosque, qui a fait, pour moi, des coachings mauvais, très, très mauvais, on tombe facile sur une team hybride, un peu BBVA, plus espagnol, avec des côtés italiens, et quelques joueurs de BPL, voilà, donc une belle petite équipe, pour en venir, ouais, le coaching de Vicente Del Bosque m'a vraiment été décevant, pourquoi, enfin, comment tu peux sortir Morata, qui est quasiment le seul joueur offensif de la RURA, qui est très bon, tu le sors, tu le sors, t'es mené, il reste 10 minutes, tu fais des changements, bon, ok, t'as sorti à Duriz, parce qu'il est blessé, mais pourquoi tu sors pas un Ramos, ou un Piqué, ou un latéral, que ce soit le latéral droit, pourquoi pas, Juan Fran, pourquoi pas, ou Jordi Alba, pour mettre un attaquant, il va faire rentrer, pour moi, Vasquez et Pedro Trotto, qui ont été quand même plutôt bons à leur rentrer, donc voilà, ma petite parenthèse, fini, bonne chance aux Italiens face aux Allemands, nous, on va jouer contre l'Islande, en espérant avoir un bon match, pourquoi pas, c'est allé en demi, c'est très pas mal, ce serait une bonne petite revanche, allez les amis, c'est parti pour la fin, en espérant, bien sûr, la remporter, ouh, le bon tac, ça c'est un bon tac, ça peut être une belle occasion de contre, Marco Verratti qui accélère, on départ en haut, on l'a vu, tac, on la remet à Pelé, la finition, oh le tac, le sauvetage de Bellirine, il me semble, on va tirer avec Claudio Marquezio, ouh, c'était bien tiré, c'est la galère, chercher Graziano Pelé, le premier tir de Graziano, Pelé à côté, bon les amis, c'est la mi-temps, comme vous pouvez le voir, 0 à 0, on s'est procuré quelques petites occasions, mais au final, voilà, lui n'a rien fait, alors lui n'a rien fait, par contre, mais il défend très bien, il me pose beaucoup de problèmes, on a un petit peu de mal à trouver Pelé, qui a eu quelques petits tirs quand même, il faut être franc, notamment un beau petit tir cadré, mais au final, il y a 0 à 0, donc à force pour créer un peu plus de jeux offensifs, parce qu'on ne peut pas tout faire, avec Pelé quoi, il faut quand même que les ailiers soient présents, allez c'est parti, seconde partie du match, let's go, allez Pelé, au physique, allez bon ce Pelé, moi j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce petit Pelé, enfin ce petit, il est quand même très grand, mais physiquement, il a l'impression que c'est tout droit avec Pelé, tout droit, allez, un petit coup franc là, une signée, un petit tuicard ou pas là, oui bien parti, ah ça l'a au fond ça normalement, le départ de Antonio Candreva, pour Pelé, mais c'est toujours contre, il y a toujours un pied qui traîne, allez, petit tuicard, oh non poteau, putain, bien joué, allez Jovinko, le départ de Pelé, c'est l'action du match, c'est l'action du match, voilà les amis, on va remporter cette finale, et le but de Jovinko, qui n'avait pas marqué, heureusement que ça rentre, c'est bon, on a mis deux poteaux dans le match, ça suffit, très belle action, un contre bien mené, c'est Pelé, qui va frapper du pied gauche sur le poteau, encore une nouvelle fois, mais cette fois-ci, on suit et on mène, et on va gagner, bien joué, voilà les amis, on remporte cette finale, j'espère que ça vous aura plu, parce que c'est un match très intense, franchement match série, voilà, et 0-0, ce qui est rare sur Fulte quand même, on a marqué très tardivement, on aurait pu marquer quand même avant, il faut être franc, un coup franc d'insigné sur le poteau, quelques frappes de Pelé, après Pelé a encore mis un poteau, enfin bref, c'était un petit peu gênant, mais bon, on est soulagé, et on remporte cette finale, et l'Italie qui gagne face à l'Espagne, c'est logique, c'est ce qui s'est passé hier, de toute façon, voilà, ça fait plaisir, alors que va-t-on avoir dans le pack, je vais aller voir les statistiques, parce que je ne sais pas s'il a tiré, il est parti en contre des fois, mais je ne sais pas s'il a tiré, on va aller voir ça, en tout cas très gros match, du meuterrain, Marco Verratti et Marquillo font un travail, mais franchement remarquable, un petit peu déçu de Candreva, c'est vrai, mais ça que devant Pelé a fait un bon match aussi, pas mal dans les bons coups, une signe aussi, mais Jomico qui est un peu le sauveur, et ça fait plaisir, allez, on va voir un petit peu les statistiques, on va voir le pack, qu'on a, HD 20.000, ok, le pseudo était un peu bizarre de l'adversaire, en tout cas, 9 tirs cadrés à 0, heureusement qu'on gagne, vous savez qu'il jouait très bien défensivement, autant défensivement il était un peu limité, mais défensivement il était super, superbe, allez, on va aller ouvrir le pack les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu, c'est la seule chose que je demande, et un petit commentaire, dans l'espace commentaire, tout simplement, vous avez compris, allez, qu'est-ce que c'est comme petit pack, il y a des petits IEMOTEM aujourd'hui, Kenny, bravo, Baka, ici, Gurdsson, l'islandais, il y a aussi une TOTT, avec des joueurs comme ici, Ramez, Sanchez, etc, etc, alors quel pack va-t-on avoir, je ne sais pas ce que c'est un pack horror, c'est un sort de pack à 35, il y a tous ces éléments, des joueurs et des consommes, ok, bon, on va être invendable, on espère en packer un petit joueur, ça serait cool, un petit IEMOTEM, allez, pack du gain, et on tombe sur Mathui, ouais, bon, c'est pas mal, 84, mais toi même, tu sais que c'est invendable, donc c'est un peu dommage, Bédymo, futur joueur de Martien, je vais garder Bédy, Mathui dit parce qu'il m'intéresse, Bédymo, on s'en fout, on garde juste ça, parce que c'est intéressant, voilà, pourquoi pas le mode de l'Allemagne, voilà, et le reste, ça ne m'intéresse pas du tout, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce d'eux, je vais vous montrer une dernière fois de mon équipe, qui est très intéressante à tester, je vous conseille vraiment de tester Gradiano Pelé, qui est super, super beau, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, prenez soin de vous, on se trouve dès demain, mercredi, il y aura une vidéo certainement, assez particulière, j'en dis pas plus, normalement, on est mercredi, et un live de 13h à 15h, sur NéaFrance, et bien sûr, le lien dans la description, allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz